salut salut la grande famille c'est encore moi rossy bejo je suis tiens nouveau tiens nouvelles sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma part facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker bref la famille j'aimerais vous faire écouter la petite vidéo du père fondateur oui le père fondateur à domania papa touré aboubaka voici son interpellation surtout à babo loran à koudou loran babo présumé meeting qui s'est passé à yopougon où on voit les cyberactivistes du ppac qui entrent et dit wow ça a reçu on a fait ceci on a fait cela moi il dit ça là il ya des gens qui n'ont pas encore compris oui il ya des gens qui n'ont pas encore compris un petit message j'ai dit et je le redis et je le répète c'est qu'on appelle vous n'avez pas encore compris cette histoire de le rang babo c'est qu'il est en train de faire en cours d'ivoire on appelle ça fin règne des fins qui est en train de prendre le rang babo si vous rappelez très bien ceux qui ont vécu mais où ceux qui font des recherches vous avez attendu bocassa 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 le président satrafricain bocassa bocassa ses femmes sa femme qui faisait confiance à sa femme qui l'a renversé c'est sa femme qui l'a eu c'est ça qui est babo laurent c'est ça qui est laurent laurent babo tellement qu'il aime la femme c'est la femme qui va c'est sa femme qui a très lémi nadi bamba qui nous présente matin midi soir c'est nadi bamba qui va qui va tuer même qui va tuer la reine et aussi le plus quoi la mme n'appel cc pp a db ou pp a au série ou pp a quoi la mme la nia ou le ou soit c'est quoi la mme la ces femmes qui va tuer le rang babo pas pour dire non qu'il va mourir mais il va plus pour dire non que dans la politique il va plus avoir puissance encore c'est ça tiens là bocassa a fait ça bocassa bocassa faisait trop confiance à sa femme et il sortait avec les filles par ci par là mais résultat qui l'a renversé qui l'a fait tomber c'est la femme écoutez très bien c'est que le père fondateur tour et abou baka va me dit et après je vais aussi augmenter la famille voici la vidéo non je vous dis un franchement pp acide le rang babo la blout tabrake konoro fricolé mba dengo c'est à dire voici des gens perdus des incapables qui sont dans la politique depuis plus de 20 ans ils n'ont aucun bilan présenté ils ont passé tout leur temps à insulter ou faut boigner ou faut il les a maudit donc ils sont maudits ils sont arrivés au pouvoir ils n'ont pu réaliser donc à les entendre parler je vous ai dit que je ne vous ferai aucune chance appelez moi guinéen comme vous voulez je ne suis mais moi je vous apprends voilà vous voulez vous ne voulez pas pour moi là vous allez accepter je suis au généal pur sang des pères et des mères mon père et des va ma maman et des vacabala mon papa et des mamers dougou je suis un prince né donc vous voulez vous ne voulez pas votre histoire là je parle malinqué je m'adresse à mes frères guinéens je m'appelle touré il ya des guinéens touré mais ça n'a rien à voir avec moi mais je vous ai dit quelque chose politique de côte d'ivoire là je peux plus vous laisser chanter je connais go moi je connais go ah non non moi je connais go comme ma pomme donc vous pouvez aller faire vos trucs sur les autres sinon moi là vous me connaissez vous savez que c'est à cause de vous je me suis retrouvé sur les réseaux et si vous vous revenez mais vous pensez que je vais aller où je suis là je vous attends mot par mot vous n'avez pas dit que vous aimez parler les gars là vous n'avez pas dit que vous avez gueule mais je crois que on va vous fixer ici rien à dire vous serez fixé on va vous parler cru on va vous parler à des maudus bande assassins criminels bandits que vous êtes vous pensez que on va passer notre vie à piaer dans notre pays il s'agit de construire le pays c'est ce qu'on dit votre barbeau là il connaît tout sauf développement il connaît tout sauf assainissement il connaît pas alors vous pensez que tout va se passer dans la gueule ou quoi un moment des petits vous rien limité comme ça là vous n'avez aucune expérience votre barbeau ne connaît rien il connaît rien je vous dis ah vous vous voyez l'invité il a refusé non alors donc vous pensez que nous on est là pour vous quoi un moment des conneries comme ça venez je suis c'est vrai que moi même c'est je suis cédé à eau désormais et après c'est ce qui peut pas m'empêcher de vous parler du parcours de laurent barbeau que je sais mieux que vous tous je suis un témoin oculaire je suis plus âgé que vous tous je connais la vie de barbeau mieux que vous tous quand vous voyez barbeau à l'heure là barbeau peut apporter quoi il prime il peut même pas construire maman et vous allez lui donner la côte d'ivoire c'est terminé ça quand vous voyez ce monsieur là quelle solution il a dites moi du n'importe quoi vous allez passer votre temps à distraire les gens tu parles un peu seulement étranger tu parles un peu vous là je dis vous êtes des moutons vous êtes ça dit vous êtes des perdus pépé assis gore coudou siens vous êtes les plus nuls la côte d'ivoire les plus nuls de la politique ivoirienne vous n'avez ni solution vous n'avez ni astuces vous n'avez ni intelligence tout ce qui est dans leur bouche guinéen étranger vous voulez construire au 21e siècle c'est pas la peine pour vous franchement franchement en avez le nom de barbeau dans notre affaire désormais barbeau c'est le dernier des politiciens mon frère il connaît rien qu'il a fait multipartisme quand on fait multipartisme quand on a fini multipartisme on construit le pays c'est là on l'attend c'est dans ça il vaut rien c'est dans ça il connaît rien c'est dans ça il n'a aucune solution il peut pas construire un pays c'est pas son domaine il connaît pas bago c'est un piaire c'est un danseur bago c'est la politique de de la boulangerie avec les enfants on a vu que les jeunes étudiants ont commencé encore à faire surface dans notre politique mais c'est que eux ils ne savent pas là beaucoup parmi vous ne vont pas terminer leurs études continuez à sortir vos conneries dans la fête de bago on va vous radier de l'école vous allez voir continuez bande de johnny patrick on nous informe johnny patrick on vous connaît tous ils vous connaît tous comme ça pour maintenant là on est situé on sait qu'est ce qu'à quoi vous jouez les soi-disant étudiants là mais je vous jure que cette fois ci là beaucoup parmi vous seront radiés alors donc si vos parents m'entendent qu'ils vous parlent rentrer dans politique vous pensez que c'est amusement on parle de construire l'avenir d'une nation on parle de de mettre l'avenir d'une nation à l'abri vous venez nous proposer du bago et puis c'est continuer de danse danse et les gars franchement quoi on a plus ce temps au nom de dieu ça ça suffit pp assis koudousien gore pp assis tu as dit n'importe quoi de faux type comme ça là il dit c'est mélangé dans votre main galon a n'yaména ou burukoro pp assis mais vous êtes arrivé à votre fin c'est que bago à faire au fond boigny peut pas faire ado on veut pas jamais de la vie de vous rien comme vous bref la famille vous mais vous avez écouté nous tous on a écouté ça ensemble vous vous avez compris quand nous on fait des vidéos il ya des gens qui pensent que oui nous on fait pas de recherche on s'élève on vient parler non c'est pas ça c'est pas du tout ça c'est qu'on vient vous dit comme un message et c'est qu'on vient passer comme un message asseyez vous retenez ça et aussi asseyez vous à l'analyser y'a des gens tu penses que quand tu viens parler tu fais pas des recherches un jour j'ai fait une vidéo ici si boca ça ou boca ça a expliqué sa vie et comment ils ont eu comment les blancs ont fait et aujourd'hui les tomber comment lui-même c'est dans quel je lui jouais aujourd'hui les tomber c'est à cause des femmes c'est ça le rang boitre nous montrer ouais fin des règnes de le rang boitre qui est là là comme bocasa bocasa était au pouvoir il n'a pas travaillé pour centrafrique babo le rang était au pouvoir il n'a pas travaillé pour la cour d'ivoire c'est le même le rang bobo qui s'élève qui fait le meeting sans même sensibiliser sans même parler de la réconciliation sans même parler aux ivoirien pour dire que oui vraiment le pays y'a eu la guerre mais au moins ça le pays est en train de progresser jamais ça peut venir nous montrer sa femme oui remercier ma femme oui elle a préparé elle a fait ceci elle a fait cela mais c'est une honte un ancien chef de l'état quand ils sont comme ça on dit oui voici ce qu'il lui est en train de dire vraiment nous mais ça nous inspire oui ça nous donne de la valeur ça donne l'inspiration à l'homme même pour dire oui ce monsieur c'est qu'il est en train de dire c'est vraiment vrai oui mais babo laurent non babo laurent non babo laurent mais quand tu l'écoutes même il n'est pas l'exemple même des jeunes même sur lui babo laurent n'est pas l'exemple de quelqu'un qu'on peut attendez j'ai placé mon poube voilà babo laurent mais n'est pas l'exemple même où on peut copier jamais de la vie quand tu l'écoutes même là non c'est pour venir parler de sa femme toujours c'est sa femme toujours c'est sa femme mais ceux qui l'ont aidé il n'est pas prêt il n'est même pas capable même de dire que oui il y a eu telle personne qui m'a aidé il y a eu telle personne qui m'a aidé vraiment remercier ces personnes qui m'ont aidé jamais mais on voit toujours dans le cible là bas dans les cibles là bas c'est charles de goudé on voit le plus le plus le plus le plus le plus je peux dire le plus lucifer mais c'est pas joli à voir matin midi soir c'est charles de goudé on vient ici des militants insultes charles de goudé si c'est pas charles de goudé c'est simone si c'est pas ceci c'est lui-là mais quand c'est comme ça c'est une honte c'est une honte oui c'est une honte totale souvent nous-mêmes on s'assoit et puis on dit mais attends est-ce que babo la même là et c'est souvent quand il fait sa sortie la même est-ce que vous qui suivez le rang babo même là est-ce que vous même vous réfléchissez même ce qui babo fait sortir est-ce que vous analysez ce qui dit même est-ce que vous analysez ce qui durant babo dit mais c'est pas ça vous êtes la matin midi soir à trait de dire de n'importe quoi lui en train de rencontrer que des bêtes bêtises oui le rang babo a fait ceci oui le rang babo c'est le fils digne de la croix d'ivoire le rang babo c'est pour lui la croix d'ivoire mais attendez vous pensez que demain le rang babo même on dit le rang babo son père s'il a source même source même de le rang babo même je communique avec la avec la personne je communique avec j'ai peu dit parent même de le rang babo le gamme dit ça ouvertement que babo le rang son papa c'est ainsi là c'est un malien qu'est-ce que sa maman c'est bêté le gamme me dit ça ouvertement mais quand on vient ici le rang babo c'est lui le fils digne le rang babo est comme ça le rang babo est comme ça mais ceux qui ne connaissent pas l'histoire et ceux qui pensent que oui c'est le rang babo tu es les dieux dans la vie nous on s'en moque de ça parce que nous on est là nous les ivoirien on veut vraiment que nos pays se développe entrez encore d'ivoire en politique quand il n'y a pas besoin ça vous plaît pas andré ça vous plaît pas matin midi soir vous allez vous lavez oui si c'est pas politique soit même les blogueurs surtout nous les influenceurs blogueurs nous on est fatigué de faire ça maintenant maintenant c'est politique maintenant on attend nos mamans nos papas qui entrent et s'insultent entre eux et ils vont rentrer dans la partie intime de telle personne venir m'humilier telle personne venir faire ceci venir faire cela souvent même on assume et puis on est étonné attend ce même tu pourrais nous donner conseil le rang babo même l'exemple le rang babo est quitté en prison je vous explique quelque chose qui était raté à comprendre bien avant que le rang babo a quitté en prison il va venir encore d'ivoire josé avec avec ses rédiés ils couchaient ensemble ils ont eu enfant nous on pensait qu'un enfant là ça laisse arrêter là là et ils ont continué c'est quand le rang babo est quitté en prison et il a déclaré que oui c'est nadi bamba qui est sa femme maintenant que sa femme que lui l'a marié même là ils sont mariés légalement elle n'est plus de la valeur et maintenant c'est là c'est régié josé ont compris pour lui là si le président est ce président a fait ça là c'est que nous aussi on peut le faire et aujourd'hui regarder comment aline c'est dit aline septième simon c'est rédié c'est été nadi bamba maintenant babo lui c'est lui tu es c'est rédié tu es nadi bamba maintenant maintenant c'est comment dirais j'ai josé tu es nadi bamba babo lui les trucs lui les c'est rédié vous voyez des choses comme ça ça là c'est quoi c'est quel exemple même que babo nous montre même que on peut dire on peut suivre mais soyons sérieux si vraiment tu aimes ton pays qui est la cour d'ivoire tu dois tu dois même soutenir même si tu veux tu veux même pas soutenir le rang ados papa ados mais quand même faut reconnaître que oui ce monsieur là travaille mais vous voyez la réalité qui se passe en cour d'ivoire vous voyez les réalisations qui se déroulent en cour d'ivoire mais vous ça vous intéresse pas vous ça ne vous intéresse pas c'est qui tu vous intéresse quand comment injurer telle personne comment insulter comment fait ceci comment fait cela souvent on assis et puis on a on a migraine parce que quand on attend des sorties de le rang babo des sorties des pépés assis ou on attend les choses là ou d'être l'orignon en train de dire n'importe quoi le 6 va devenir 9 le 9 va devenir 6 quand il y a tout ça là tu es assis et puis tu dis mais attendez ceux là est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont est-ce ce qu'ils ont vécu ce qu'ils ont vécu ce qu'ils connaissaient même un peu la vie ouf Félix Féboigny était en vie là et aujourd'hui les gars témoignent des choses que le rang babo a fait que c'est qui le rang babo a fait on est fatigué des blablabla de le rang babo matin midi soir c'est lui tu vas nous parler de sa vie vie privée vous voyez quand vous dis non que la ronde babo je dis babo tellement que son nom même m'empêche de faire sortir même ça me blesse la bouche même bon moi et puis dit papa n'a moni matal papa n'a moni matal dit le coup du rang babo ceux qui dis non que oui arrêtez d'insulter sa vie privée vous me regardez quelqu'un qui vient faire mythique c'est lui qui vient parler de sa vie privée voici ma femme voyez elle me donner à manger mais c'est ça là même ça là si c'est mon enfant m'a dit ça là il était giflé il dit mais quitte n'est pas moi ce qui tu dis n'en a pas de sens ce qui tu dis n'en a pas de sens il dit voici le rang babo tu es en train de partir en feu comme ça Bokassa a fait ça Bokassa a fait ça Bokassa a fait ça Bokassa c'est femme qui a fait tomber Bokassa c'est femme aussi qui a fait tomber le rang babo vous allez me donner raison vous qui me suivez là vous allez me donner raison pour dire ah Rossi vraiment petit tu as parlé déjà c'est vrai c'est ça tu es là côté centrafrique là c'est ça tu es le vent là tu es entré des vignes c'est ça tu es encore d'ivoire maintenant si côté le rang babo Bokassa n'a pas travaillé pour centrafrique le rang babo n'a pas travaillé pour quoi d'ivoire regardez comment le rang babo traité avec les blancs c'est pareil aussi Bokassa a traité avec les blancs aujourd'hui voici Bokassa a fait des femmes aujourd'hui voici ça le rang babo si vous allez vous allez apprendre que a fait des bambas voici ça toi mais où tu es là tu es vieux tu es fatigué terrain même là est-ce que pour toi il y a chigom dedans ou bien tu es vieux pour ça réponds-toi papa la politique là toi mais tu sais qu'en Côte d'Ivoire tu as fait dix ans tu n'as rien foutu tu n'as rien fait de bon mais quand même si c'est toi il faut te ressaisir quand même tu vas te calmer mais c'est pas ça tu veux nous mélanger nous les ivoirais mais tu peux pas tu peux pas nous mélanger c'est les tarés tu dis non on va installer on va installer babo c'est eux qui n'aurait encore compris c'est eux qui n'aurait encore compris je ne sais pas si vraiment les cerveaux en congé c'est eux tu n'aurait encore compris toi même tu te poses la question toi même tu supportes le rang babo bon moi je prends l'exemple je suis le rang babo et je suis allé dans le meeting de le rang babo pour écouter ce qu'il a dit et je m'en vais le rang babo me dit non voici ma femme qui en a des bambas c'est elle qui m'a nourri c'est elle qui a fait ceci c'est elle qui a fait cela mais babo le rang tu as oublié que quand tu étais en prison avec Charles Bregoudé quand tu étais à la haie Nadi Bamba ne venait pas là-bas chaque jour Nadi Bamba ne cuisinait pas pour toi et elle s'en va chez elle chaque soir jamais mais celui qui a cuisiné celui qui a lavé tes vêtements tu n'es pas capable de le remercier tu n'es pas capable de remercier Charles Bregoudé parce que aujourd'hui dans ta tête tu mets des choses dans ta tête pour dire non que oui Charles Bregoudé t'a trahi mais toi même le rang babo tu dois être content de dire non voici un jeune que j'ai formé voici Bregoudé que j'ai formé aujourd'hui si Bregoudé est en train de faire ça on ne sait jamais ce qu'il est au moins suivant dit c'est l'incarnation de le rang babo voici celui qui est le rang babo a formé voici ça mais toi tu combats ce jeune homme tu combats ce jeune homme même si tu ne combats pas le jeune homme tes cyberactivistes prouvent ce qu'ils entendent mais tu combats ce jeune homme mais c'est dégueulasse c'est honteux c'est honteux réveille-toi papa oui réveille-toi parce que où tu es là si toi même tu ne prends pas tes responsabilités en compte tu vas comprendre que tu vas tomber comme ça va où André Banane Pourri André Banane Pourri c'est méchant laissez Bregoudé tranquille vous allez progresser à votre manière lui aussi va progresser à sa manière aujourd'hui regardez chat Bregoudé son retour le retour de chat Bregoudé regardez comment il lance il sensibilise il parle aux gens il parle à cette jeunesse vous n'arrivez pas à le faire c'est pour cela vous combattez chat Bregoudé voici vos problèmes c'est qui chat Bregoudé est un trait de fait aujourd'hui vous les gars des PPACI là vous n'arrivez pas à le faire pour cela on appelle ça la haine qui vous anime la vraie haine c'est ça c'est dans vos cœurs mais réveillez-vous réveillez-vous pour cela on est fatigué de toujours écouter des mêmes choses vous allez rester dans Nadi Bamba jusqu'en 2025 et puis maintenant c'est Nadi Bamba qui va maintenant vous allez dire vous restez au moins un mois ou six mois vous allez dire non partez-vous enrôler tu peux aller t'enrôler en moins de six mois mais ta carte ne sont pas d'abord tu peux aller t'enrôler même là deux mois mais ta carte ne sont pas vous même vous connaissez des Ivoiriens en six mois il reste six mois des élections tu vas lui dire il va te dire il va attendre un peu je vais chercher mon argent d'abord avant d'aller faire ma pièce mais aujourd'hui si vous mobilisez la jeunesse si vous parlez de ça à cette jeunesse pour dire partez-vous enrôler le temps même on va rentrer en 2025 ils ont dit allez 4 des votes ils ont dit allez 4 des votes mais vous c'est pas ça c'est vos vies c'est qui vous avez fait en prison c'est ça vous allez parler de ça même Neson Mandela il a dit Neson Mandela il n'a pas fait ça faut copier quand même si Neson Mandela parce qu'il voit qu'il était militant c'est lui tu dis donc oui Babou est comme Neson Mandela il a fait la prison c'est lui mais Neson Mandela quand il est venu il n'a pas parlé de sa vie qu'il a vécu en prison il a parlé il a parlé de réconciliation il a réuni tous les Sud-Africains quels que soient japonais Sud-Africains quels que soient partout il a réuni tous ceux là pour les parler mais toi tu fais pas ça toi tu es là seulement ma copine ma copine tous ces petits c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ça non Seigneur vraiment il y a des gens il y a des Ivoiriens même là viens tu vois les Ivoiriens sont perdus la famille vraiment je vais m'arrêter là j'aime plus faire les longues vidéos si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker je vous dis à très bientôt ciao bisous abonnez-vous abonnez-vous